bonsoir à tous je m'appelle yann et comme prévu et bien j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les enjeux du coronavirus ou en tout cas de cette crise de passage qu'on est en train de vivre en france en lien avec la spirale dynamique alors du coup on est un petit peu en mode dégradé en ce moment là vous voyez je travaille de nuit c'est un petit peu ma manière de faire du black à moi et puis il a fallu que j'attende et bien de coucher mes deux petites princesses alors effectivement certains me diront que je n'ai qu'une fille de 5 ans mais j'ai aussi couché ma femme et donc du coup je pense que ça lui fera plaisir c'est une petite dédicace pour elle j'avais envie de faire cette vidéo comme une contribution c'est à dire et bien de donner une espèce de regard à travers l'outil de la spirale dynamique sur et bien ce qui joue pour nous en ce moment en france face au coronavirus qui du coup devient une une vraie crise de passage une un vrai passage à vide pour la france puisqu'il ya énormément d'enjeux qui sont en train de se vivre là chacun de notre côté alors après chacun va y voir du coup sa vérité et l'idée c'est justement de vous montrer comment l'outil va permettre et bien de montrer différentes visions du monde différentes vérités différents points de vue et de voir que finalement tout le monde a raison mais que tout le monde va essayer d'amener sa vérité ou son regard comme une seule et unique vérité alors du coup ben moi j'ai envie de vous faire cette vidéo déjà comme contribution gratuite parce que je pense que c'est un vrai moment en ce moment pour et bien justement apporter sa petite graine donner son point de vue et de le faire de manière généreuse pour que tout le monde puisse et bien dans ce moment de confinement dans ce moment de disponibilité et bien prendre le temps d'aller mettre du sens d'aller comprendre tiens pourquoi est-ce que la france vit ça pourquoi est-ce que moi je vis ça et les copains et les collègues et les voisins comment est-ce que chacun se retrouve là face à lui même dans cette espèce de traversée du désert alors espérons qu'elle dure pas 40 jours même si eh bien je pense que ça risque de durer à peu près ce temps là alors moi j'ai envie que cette traversée du désert elle soit plutôt et bien une une traversée pour aller atteindre un oasis c'est à dire qu'il y ait vraiment quelque chose qu'on va pouvoir faire post crise et qui va nous permettre et bien peut-être de faire évoluer les choses voire de les révolutionner voire de se poser les bonnes questions pour bien mettre du sens de la cohérence nouvelle autour de ce grand moment qu'on est tous en train de vivre en ce moment je vais faire du coup quelques petits rappels sur la spirale dynamique parce que bien effectivement il ya des gens qui connaissent l'outil mais pour ceux qui connaissent pas je vais essayer de de vous montrer un petit peu les les grands axes ou les grands points qui vont vous permettre de mieux comprendre la suite de cette vidéo alors le postulat de base de la spirale dynamique et bien c'est que l'humanité a connu des grandes étapes qui lui ont permis de survivre et que du coup ces grandes étapes de l'homme des cavernes à nos jours et bien se récapitulent à l'intérieur de nous en accéléré pour nous permettre et bien d'une certaine manière de faire une forme de mise à jour de ces grandes étapes à l'intérieur de nous et nous permettent d'être là ici et maintenant avec et bien le résumé complet à l'intérieur de nous de tout ce qui a été vécu alors la spirale dynamique ce qui est intéressant c'est que elle parle d'étapes et ces étapes ont été mis sous forme de codes couleurs et ces grands codes couleurs vont nous permettre et bien de séparer de discerner les différents codes les différentes du coup vision du monde les différentes valeurs que possède chaque code et vous permettent peut-être d'aller voir où vous en êtes vous avec ces codes là ou en tout cas d'aller voir aussi et bien quel est le code de valeur ou le code couleur qui va se stabiliser c'est à dire tout le monde ne porte pas le même regard sur le monde et certains vont plutôt avoir un regard d'un code couleur bleu ou rouge ou vert ou beige alors pour ne pas trop me perdre je vais déjà vous les donner dans l'ordre il ya six grands codes couleurs qui représente du coup six grandes étapes de l'humanité nous avons le code beige le code mauve le code rouge le code bleu le code orange et le code vert ces codes couleurs et bien ils ont été comme une forme de nécessité de survie c'est à dire que l'émergence d'un nouveau code couleurs a été liée au fait que et bien il y avait à ce moment là pour l'humanité une nécessité de changer de vision du monde changer de paradigme pour pouvoir continuer à vivre et surtout à survivre alors du coup si je donne un exemple un petit peu plus concret et bien le code mauve a émergé d'une espèce de nécessité du code beige qui a été poussé à son maximum et qui ne permettait plus la survie de l'espèce il a fallu créer un nouveau paradigme une nouvelle vision du monde pour et bien continuer à survivre et nous permettre d'être là aujourd'hui et donc vous voyez comment ces six codes couleurs ne sont pas là juste pour faire joli ou pour donner je sais pas ils ont tous en tout cas une utilité l'idée c'est que et bien ils ont émergé pour nous permettre de survivre et pour passer des grandes étapes d'évolution alors du coup ce qui est intéressant c'est que comme on va récapituler nous tous ces codes à l'intérieur de nous et bien il ya un moment donné une fois l'âge adulte on va se stabiliser dans un certain code et c'est ça qui va me paraître intéressant dans cette vidéo c'est que vous puissiez aller voir non seulement vous en êtes dans chaque code couleur que je vais énumérer avec les grands enjeux et les questionnements autour de ces codes couleurs mais aussi de voir peut-être si vous êtes plutôt de tel type ou de tel type c'est à dire de voir dans quel code couleur vous êtes stabilisé et de voir si vous n'êtes pas du coup dans cette espèce de vérité absolue de vouloir que tout le monde rentre dans votre code couleur pour exprimer le fait que quand même la manière dont vous vous percevez le problème en face de ce coronavirus et de cette crise de passage et bien c'est pas la vérité qu'il faudrait que tout le monde fasse pareil pour que ça se passe bien et bien vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça et que du coup et bien nous avons tous une manière de percevoir le monde nous avons tous ces six grands codes couleurs à l'intérieur de nous c'est une si pardon ces six grands codes de survie à l'intérieur de nous et ça va être très intéressant à partir de ce confinement et du fait qu'on se retrouve et bien un petit peu comme ça un seul avec soi-même de ben de pouvoir prendre le temps de se poser toutes les questions je pense que ce qui est important si vous entendiez c'est que il n'y a pas un code couleur qui est meilleur qu'un autre il y a six codes couleurs chaque code est magnifique et chaque code représente aussi une vision du monde des valeurs et puis tout un ensemble de comportements de stratégie qu'on va mettre en place pour survivre ou pour nous permettre et bien d'exister alors du coup l'idée c'est pas de savoir si si vous êtes majoritairement code beige c'est pas mieux que d'être majoritairement code vert même si le code beige est le premier code et que le code vert est le dernier et bien finalement vous allez vous rendre compte que ça n'a rien d'une hiérarchie verticale mais ce serait plus intéressant de mettre cette spirale dynamique de manière horizontale pour se rendre compte et bien qu'effectivement chaque code est important et que et bien sûr on enlevé le code beige par exemple et bien le reste ne pourrait pas exister je me suis permis vous l'avez vu d'avoir mes petites fiches parce que il ya beaucoup d'informations que j'ai pas spécialement envie de de devoir tout chercher donc je vais me permettre de temps en temps de regarder voir si j'ai pu donner toutes les informations qui m'intéressaient je voulais aussi donner un petit message à tous ceux qui connaissent la spirale dynamique c'est à dire les gens qui ont été formés comme moi et puis ceux qui ont lu qui ont une expertise sur cette spirale dynamique et bien n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas aussi à faire des petites vidéos qui pourront ajouter des points de vue ajouter une autre à notre regard sur un code couleur parce que j'ai pas la prétention de tout savoir et qu'en plus c'est bien il ya peut-être des endroits que je vais zapper ou sur le cas je vais m'arrêter moins longtemps et et qui pour d'autres est hyper important et donc l'idée c'est que cette petite vidéo enfin elle risque d'être un petit peu longue puisse quand même être un moteur ou être un déclencheur pour que d'autres personnes et bien s'autorisent à se filmer à dire ce qu'ils en pensent à apporter leur point de vue voir des débats voire à pas être d'accord avec moi et à me dire pour qui pourquoi et ça c'est ok il n'y a aucun souci par rapport à ça le code belge ça vient quand même montrer que même si nous sommes des êtres sociaux des êtres doués de conscience on n'en est pas moins des animaux on pourrait même dire qu'on est plutôt des animaux doués de conscience et donc du coup et bien le code belge c'est vraiment la dimension de l'instinct survie à l'intérieur de nous la pulsion de vie ce qui va être vraiment au niveau le plus profond le plus archaïque ça va être nos fondamentaux et du coup et bien ce qui est intéressant c'est que là il y a quelque chose dans l'air il ya vraiment une énergie dans le code belge d'être un peu sur le qui vive dans quelque chose d'instinctif vous voyez c'est pas réfléchi c'est l'instinct de survie qui va être là qui va nous demander d'observer d'être un petit peu et bien justement aux aguets d'être sur le qui vive comme je disais parce que il y a là un danger un danger potentiel et le virus vous voyez c'est quelque chose d'assez formidable à ce niveau là parce que c'est invisible c'est dans l'air ça peut être sur un objet ça se transmet par contact ça se transmet aussi et bien peut-être par les amis ou parce que on va toucher une rampe en métal ou peu importe qu'on va prendre un produit dans un supermarché et donc cette dimension invisible là elle va nous mettre en tension il va y avoir une vraie peur peur de mourir et il faut savoir que le code belge c'est le code qui a le plus conscience de la possibilité de mourir mais d'une mort physique et donc du coup et bien automatiquement quand on va traverser une crise de passage comme ça aussi importante face à un virus c'est à dire face à un danger invisible et inconnu puisque on n'a pas trouvé d'antidote aujourd'hui et bien ça va venir forcément activer énormément le code beige en chacun d'entre nous alors le code beige c'est aussi l'ensemble des peurs l'ensemble des angoisses ça va être tout ce qui va nous mettre un petit peu en mode survivaliste voyez le côté code un peu walking dead ou le côté un peu voilà le virus est là qui va mourir qui va pas mourir est ce que moi je vais mourir surtout le code beige nous ramène fondamentalement à nous dans l'idée de si je fais pas gaffe c'est moi qui vais crever et c'est une mort physique donc du corps physique et donc il n'y aura pas de suite du coup et bien c'est ce qui va faire mais un parent qu'on va qu'on va observer des comportements de panique des comportements complètement irrationnel le fait d'aller stocker de la nourriture d'aller stocker de l'eau on a vu il ya même des gens qui se battaient pour un caddie ou pour du pq le code beige c'est vrai qu'il nous ramène dans nos fondamentaux nous ramène dans la dimension la plus archaïque mais de là à se retrouver quand même à voler du pq il faut vraiment qu'on ait peur d'être dans la merde je pense bon je fais ce petit jeu de mots un peu un peu rapidement mais il ya vraiment quelque chose d'un petit peu fou le besoin fondamental le besoin de stocker le besoin de se sécuriser alors sont nos besoins fondamentaux c'est à dire d'avoir un toit d'avoir de l'eau d'avoir de quoi manger et donc tout ça va être exacerbée dans le code beige et donc du coup ben c'est effectivement intéressant de savoir où vous en êtes vous comment est ce que vous avez vécu l'annonce du confinement quand vous êtes allé faire vos courses est ce que vous êtes fait du stock est ce que vous êtes du coup en mode survivaliste avec je sais pas un sac à dos prêt à partir dedans il ya trois boîtes de conserve vous avez de l'eau vous avez même peut-être des des petites pilules pour pour que le pour désinfecter l'eau et puis vous avez déjà été retiré de l'argent liquide vous en avez un petit peu de micoté des fois que les banques s'effondrent bref il va y avoir tout un tas de pulsions de vie qui vont être là qui vont amener des comportements un petit peu un petit peu irrationnel j'ai d'ailleurs une amie qui m'expliquait comme ça que elle est partie faire ses courses et que d'habitude à l'achète généralement 500 grammes de pâtes toutes les semaines puisqu'elle fait ses courses pour la semaine et que là sans s'en rendre compte et bien son conjoint je crois revenait avec un kilo de pâtes et puis il avait repris un petit paquet de sucre et puis il avait aussi pris un pack d'eau bref des choses qui font jamais et et à chaque fois qu'ils déposaient ça dans le caddie se disait je sais pas pourquoi je fais ça et elle me disait bah moi je sais très bien pourquoi on le faisait mais on sait qu'on n'avait pas envie de le voir et donc vous voyez il ya aussi dans le code beige une espèce de déni un petit peu on essaie de maintenir le niveau de l'être social qu'on est et d'être voilà de vivre ensemble mais faut quand même que mes placards soient pleins il faut quand même que peut-être même mon essence j'ai fait de l'essence dans les deux voitures pour que justement on n'en pas au cas où il ya vraiment cette dimension du au cas où qui va venir pulser à l'intérieur de chacun d'entre nous et et nous ramener à cette dimension de vie mort ce qui va être intéressant à l'intérieur de ça c'est de se poser les bonnes questions déjà c'est de savoir comment est-ce que vous vous avez vécu ce code beige et comment est-ce que vous vivez là encore aujourd'hui si vous êtes confiné si vous êtes seul est-ce que vous avez justement fait beaucoup de stocks ou pas le code beige va vous ramener à vos peurs fondamentales mais du coup c'est lesquels vos peurs fondamentales à vous c'est la peur de mourir c'est la peur de tomber malade c'est la peur de souffrir c'est la peur de ne pas être soigné d'être sacrifié sur l'autel de la médecine c'est la peur peut-être de manquer de l'argent parce qu'il ya aussi tout cet enjeu dans le code beige de vous rendre compte que bah tiens j'ai plus le droit d'aller au travail mais est-ce que comment je fais alors surtout si vous êtes comme moi un peu en libéral et ben c'est pas si simple d'être indépendant et et de pas forcément avoir prévu de la trésorerie ou d'avoir eu comme moi des stages qui étaient prévus un an à l'avance qui étaient même complets qui vont se retrouver annulés avec des grosses pertes financières bon est-ce que vous êtes en transe est-ce que est-ce que ça vous fait péter des plombs est-ce que vous êtes déjà en train d'aller voir comment récolter un petit peu d'argent partout ou est-ce que vous en fichez est ce que voilà où est ce que vous en êtes avec l'argent où est ce que vous en êtes je le disais tout à l'heure avec cette pulsion de vie ou cette pulsion de mort est ce que vous allez mourir ou pas il va y avoir aussi dans ce col beige la pulsion sexuelle parce que on est confiné alors il ya ceux qui se retrouvent tout seul avec la petite copine ou le petit copain un peu loin alors là c'est un petit peu compliqué ils sont un petit peu en tension là nos étudiants ou nos jeunes ou nos jeunes couples qui sont ensemble mais qui sont interdits de se voir est-ce que vous allez transgresser ou pas il y en a aussi qui vont se retrouver bien chez eux alors si vous êtes un couple sans enfants ben peut-être que ça va vous donner des petites pulsions des petites envies on sait pas quoi faire du coup on va s'occuper avec peut-être ben on verra ça plus tard mais peut-être un baby boom qui va émerger dans neuf mois puisque je vous rappelle que le col beige c'est quand même la pulsion de vie c'est donc toute la dimension de se reproduire de boire manger dormir se reproduire et donc du coup forcément parce que certains vont dans des codes bêches plus ou moins fort et bien il va y avoir peut-être une pulsion inconsciente d'aller faire un peu plus l'amour pour ben peut-être se reproduire et faire des enfants pour que justement l'espèce puisse survivre donc c'est pareil où est-ce que vous en êtes avec cette pulsion sexuelle je vois aussi en cabinet des gens qui se retrouvent confinés qui font monter des grosses tensions puisque quand tout le monde travaille que les enfants qu'on a toujours plein de choses à faire et bien il ya un espèce d'évitement de la rencontre amoureuse et sexuelle et que là du coup ben on voit que les couples se retrouvent un peu confrontés à ça et pour certains ça va générer des grosses tensions avec de la violence ou du pétage de plomb parce que ben là il n'y a pas moyen de fuir on n'a pas moyen de sortir de la maison ou de l'appartement ou de sortir de là où on est et du coup eh bien ça va être intéressant d'aller voir comment vous allez vous retrouver face à ces gros dossiers moi je crois d'ailleurs fondamentalement que un coronavirus un confinement une crise nationale et aussi individuelle va nous ramener à nos gros dossiers non réglés là il n'y a pas moyen de fuir on est obligé de se retrouver face à ça et ça va pas être forcément si simple dans le code belge il y a aussi tout ce qui est violence physique ou agression ou agressivité voire souffrance physique comment ça se passe pour les femmes battues qui déjà dans leur quotidien quand le mari ou l'autre n'est pas loin n'est pas là ça se passe déjà pas très très bien alors là quand il est là h24 et bien est ce qu'il va y avoir cette montée là et puis comment ça se passe aussi avec les enfants parce que finalement et bien c'est pas si simple d'avoir les enfants à la maison tout le temps et puis si ça dure une semaine ça va qu'un jour trois semaines quatre mois quatre semaines pardon un mois ben ça va pas être si simple et donc est ce qu'il va y avoir de la violence est ce que il ya des gens qui se retrouvent avec des vraies angoisses en code belge n'ont pas de survie parce qu'ils vont manquer à manger mais parce qu'ils se retrouvent assis sous le même toit et que fondamentalement ils savent pas du tout comment ils vont gérer avec les quatre enfants donc voyez il va y avoir chacun va se retrouver dans des situations bien particulières en lien avec son histoire avec sa vie mais je pense aussi avec tout ce qui n'est pas réglé et donc du coup et bien les petits questionnements que j'avais envie de vous poser par rapport à ça c'est justement d'aller voir où est ce que vous en êtes vous avec la mort par exemple parce que je suis désolé de vous le dire mais on va quand même tous mourir alors normalement pas tout de suite normalement pas du coronavirus mais quoi qu'il arrive à un moment ou un autre et bien on va tous mourir on dit que la vie est une histoire qui se termine mal et donc dans une société où on confine la vieillesse les vieux où on parle plus de la mort il ya plus de veillée on voit parfois à peine les cadavres bon faut tout de suite enterrer faut brûler faut voilà il ya une espèce de fuite qui a une espèce de tabou autour de la mort en france aujourd'hui et bien là justement le coronavirus nous fait ce cadeau il ya de nous mettre face à une possibilité de mourir peut-être par quelque chose d'invisible qu'on pourrait attraper et puis qui va faire que l'histoire va mal se terminer pour nous à l'instant mais c'est ce que je disais dans la petite interview que j'ai fait le jour mais les gens ils ont peur là de mourir du coronavirus mais ils ont pas peur de mourir alors qu'ils fument un paquet de clubs par jour ou alors qu'ils picolent tout le temps ou alors qu'ils font pas de sport ou qu'il y a une malbouffe ou qu'ils ont une vie de patachon ou alors qu'ils vont conduire comme des comme des dingues sur la route tous les matins pour aller au goulot ou pour doubler le voisin pour gagner une minute ils vont ils vont prendre des risques inconsidérés bah vous voyez quelque part c'est intéressant que le corona il il nous ramène aussi face à à ce gros dossier sur un inédit c'est à dire qu'on se dit pas ouais moi je m'en fous de la mort parce que je fume pas ou parce que je mange bien ou parce que je fais du sport là on se dit tous bah on est tous à la même enseigne et et on en est où avec la mort et du coup ce qui peut être intéressant sur un code beige c'est d'aller voir si vous êtes vraiment dans ses peurs dans ses angoisses dans ses paniques voire même dans cette erreur ou si au contraire vous pouvez aussi vous rendre compte que ben effectivement on va tous mourir mais aujourd'hui est ce qu'on a peur de mourir ou est ce qu'on n'a pas peur de vivre et donc de se dire tiens là si la crise elle passe ben est ce que ça va pas me donner l'envie de bouffer la vie l'envie de ouais de faire des trucs de dingue de ouais de croquer la vie à plein de temps et puis de se sentir vivant j'espère vraiment que ce code beige qui se présente à nous va nous donner non seulement l'instinct de survie et la pulsion de vie mais qui va aussi nous donner eh bien l'envie de de vivre de vivre pleinement de vivre à 100% de vivre dans notre corps dans notre coeur dans nos tripes de sentir que eh bien la vie c'est pas un dû en c'est une grâce ça ça peut s'en aller à n'importe quel moment on sait pas on sait pas à quel moment ça va se terminer on m'avait dit un jour parce que moi je suis un grand lecteur j'adore lire on m'a dit tu te rends compte que tu sauras jamais quel est le livre que tu finiras pas et je me suis dit c'est dingue c'est dingue c'est vrai on sait pas quel livre on va finir enfin non pardon on sait pas quels livres on va pas finir alors du coup je lis un petit peu moins thriller parce que souvent comme les mecs on connaît un petit peu la solution à la fin bon je me dis autant lire des livres qui bon si on meurt n'ont pas forcément ni de début ni de fin ils vont plutôt être pédagogiques ils vont nous apprendre des trucs en tout cas voyez la mort la vie à tout ça c'est vachement important je pense de se poser des questions de savoir où on en est avec ça quel que soit notre âge La sexualité c'est pareil où est ce que j'en suis avec ça est ce que l'intention sexuelle est ce que ces dossiers là faut pas que je les regarde en face comment ça se passe avec ma femme ou comment ça se passe dans ma solitude ou comment ça se passe par rapport à ma pulsion sexuelle comment est ce que je vais la décharger justement est ce que c'est cool pas cool est ce que c'est clair pas clair est ce que ça génère de l'attention ou est ce qu'au contraire et bien ce grand coronavirus et ce moment de confinement n'est pas au contraire justement en train de me permettre et bien d'avoir du temps la disponibilité pour prendre le temps de faire l'amour pour prendre le temps de vivre et de jouir de la vie parce que ben si jamais un truc est gratuit qui est quand même sympa c'est bien le sexe et donc est ce que je peux en jouir ou pas et est ce que je peux avoir quelque chose de transcendant même à l'intérieur de ça l'argent et bien pareil posez vous les questions comment est ce que vous avez vécu ça est ce que vous êtes en angoisse de ça est ce que vous avez peur de mettre la clé sous la porte est ce que vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour récupérer un peu de thunes ou est ce que c'est ok pour vous est ce que vous pouvez accepter effectivement que vous allez perdre de l'argent que vous allez gagner moins mais que vous allez peut-être récupérer d'autres choses du temps qui est aussi une richesse du lien familial qui peut aussi être super du temps pour faire votre jardin de profiter du soleil bon bref même si vous l'avez bien compris on n'est pas là c'est pas les vacances non plus on n'est pas là pour aller se promener sur la plage ou pour passer notre temps à faire tout et n'importe quoi mais voilà l'argent ça reste que des billets et ça se mange pas et quand on va mourir on va pas l'emporter avec nous et et voire même ça peut être intéressant de savoir si vous avez pris du plaisir avec est ce que vous avez 200 mille euros à stocker sur une banque qui a peut-être s'effondrer demain ou est ce que justement là vous avez pris le temps de dépenser cet argent pour vous faire plaisir et pour faire des trucs qui vous plaisent et est ce que au sortir de cette crise vous direz pas justement bah merde on a tous failli mourir bon bah j'ai un peu d'argent de côté tiens je vais m'acheter je vais me payer des vacances ou je vais m'acheter la planche de surf que j'ai jamais osé m'acheter ou je vais m'acheter le piano ou je vais prendre des cours de piano parce que j'en ai jamais pris parce que l'argent ça sert aussi à ça c'est une énergie ça ça circule et que du coup bah justement on va se faire plaisir avec on va pas ou essayer de la gratter à tout le monde pour en avoir un peu plus ou la stocker en attendant demain voilà on va l'utiliser et puis on va faire des trucs cool et puis si on en perd et puis qu'on on en a moins ben tant pis moi vous savez j'ai perdu je pense au moins 10 mille balles au jour d'aujourd'hui mais je m'en fous c'est pas grave comme je disais la dernière fois le talent il est à l'intérieur dès que la vie recommencera avec son système économique et bien l'argent reviendra et puis c'est un moment il faut que le système économique qui s'effondre pour créer autre chose et ben faisons confiance faisons confiance aussi à l'humanité pour trouver des solutions et pour créer peut-être quelque chose qui finalement nous conviendra mieux on n'en sait rien mais voyez un petit peu vous en êtes avec l'argent et à cet attachement qui peut y avoir là dessus la violence pareil code beige ben est-ce que vous pétez des câbles est-ce que d'un coup vous êtes violent dans votre famille parce que vous êtes confiné est-ce que vous êtes violent avec vous même est-ce que vous êtes en train de vous faire du mal est-ce que vous êtes maltraitant ou pas voilà là forcément clairement le confinement il va vous mettre face à ce code beige qui lui même va vous mettre face à ce gros dossier et donc du coup ben ça va être intéressant de voir vous en êtes là dessus bon qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça ben c'est le grand code des peurs des angoisses et terreurs de la panique du vide du néant la peur de mourir la peur de se néantiser ben du coup moi ce que je peux vous conseiller c'est simplement d'accueillir ce que vous vivez de traverser émotionnellement les choses et puis de faire le point peut-être même de pouvoir trouver des solutions et vous le savez et bien c'est souvent dans le code d'après qu'on va avoir les solutions pour le code problématique c'est à dire qu'il y a beaucoup de solutions dans le code mauve pour ceux qui sont vraiment dans des des gros enjeux de code beige bon allons voir un petit peu du coup le code mauve et bien le code mauve c'est aussi le code de la sécurité mais la collective et donc du coup c'est un petit peu comme si l'homme des cavernes ou l'homme des bois qui se promenait un petit peu tout seul et puis qui pouvait se faire bouffer partout et n'importe quoi à chaque instant et bien il va rencontrer les autres pingouins et puis ils vont se reconnaître un petit peu de la même race et donc ils vont se relier ils vont se mettre ensemble ils vont se regrouper ils vont former des clans ils vont former des tribus et ils vont former aujourd'hui en 2020 des familles et donc du coup ben il va y avoir dans ce code mauve ben des mots clés comme justement la famille la sécurisation par le collectif par le foyer par justement la maison on va retrouver un petit peu toutes ces choses là le code mauve et le coronavirus c'est quoi en fait ben c'est justement d'aller voir à quoi il ramène ce confinement je voulais dire code beige code individuel peur de mourir pulsions de survie la code mauve c'est ben justement comment ça se passe dans la famille est ce que je resserre le lien vous savez souvent quand il ya un danger justement potentiel le clan se resserre le clan se referme pour pour se regrouper pour se créer de la sécurité un petit peu comme si vous alliez vous regrouper tous dans une grotte et puis faire front face à l'ennemi qui pourrait être dehors ben c'est un petit peu ça le code mauvais du coup vous avez vu c'était assez intéressant de voir comment beaucoup de gens quand macron a proposé de donner 48 heures pour qu'on choisisse le lieu de confinement et bien il ya énormément de jeunes ou de gens qui sont retournés dans leur famille près de leurs parents comme s'il y avait là déjà un petit rapport inconscient de tiens on on va retrouver la tribu et puis là on sera mieux il y aura papa il y aura maman mon frère ma soeur voir peut-être si je peux ramener la petite copine en passant c'est encore mieux parce que ça m'évitera d'être confiné juste avec mes parents mais il ya aussi des gens qui se sont retrouvés par défaut avec leurs parents et qu'ils n'avaient pas forcément envie et là du coup bah c'est pareil ça va ramener au dossier où est ce que j'en suis avec ma famille est ce que c'est ok est ce que je me sens en sécurité dedans est ce que je la recherche justement pour me sécuriser ou au contraire est ce que je vais plutôt la fuir ou est ce que je vais plutôt me retrouver justement à l'autre bout du monde loin d'eux à pas pouvoir rentrer avec la peur de pas y arriver ou au contraire avec le fait de me dire oh bah tant mieux parce que si j'avais été là bas ça aurait été horrible bref là encore ce virus vient nous confronter à notre rapport familial peut-être à notre rapport de survie est ce que je me sens plus en sécurité quand je me rapproche de ma famille ou pas c'est aussi du coup vous voyez une opportunité de changement parce que et bien parfois il y avait des familles qui s'étaient fâchés ou qui se parlait plus ou qui était vraiment froid et qui vont du coup avec toutes ces annonces notamment avec les anciens avec leurs parents d'un reprendre contact appeler proposer même d'aller faire des courses même si c'est pour les déposer devant la porte mais il va y avoir une espèce de de retour solidarité familiale ou en tout cas de se dire bon ok au delà de de labrou ou des disputes que j'ai pu avoir avec ma famille ben il est peut-être temps là d'aller être plus intelligent que ça parce qu'il ya des vrais enjeux et d'aller voir quand même comment vont mes parents est ce qu'ils sont pas malades est ce qu'ils respectent bien le confinement est ce qu'ils font pas les fous à aller quand même faire leurs courses ou je sais pas quoi est ce que moi je vais prendre du temps pour aller leur faire les courses pour aller prendre des risques entre guillemets pour eux et puis leur déposer ça voilà il va même y avoir un espèce d'inédit parce que normalement le groupe ou le clan va se se regrouper mais là on peut pas se regrouper près des anciens ils sont confinés on va même pas pouvoir moi je sais que il est déconseillé que les enfants aillent voir leurs grands parents parce que ils peuvent être porteurs sains et donc justement il ya tout un tas d'enjeux autour de ça et donc du coup bah c'est pas si simple de se dire tiens les anciens sont seuls confinés alors souvent ils sont plus veufs ou et donc il se retrouve seul à devoir gérer ça en même temps on a quand même des nouveaux moyens technologiques aussi que c'est intéressant parce qu'il ya un inédit aussi autour de ça de pouvoir se dire bah ok mais en 2020 on peut vite avoir un accès de coeur et non pas de lien de présentiel mais de coeur parce que ben justement on va appeler par skype ou on va faire une petite vidéo on va faire un petit un petit facebook time ou un truc bref un petit moment on va pouvoir se faire une visio et et donner les nouvelles et puis se voir quand même parfois même pourquoi pas faire un apéro visio ou ou avoir un vrai temps d'échangé de communication qui parfois est un temps beaucoup plus fort que quand il est fait sous un rituel de bon voilà on va d'en manger tous les dimanches midi chez les grands parents puis finalement on se rend plus compte et puis on s'emmerde où il ya quelque chose de de rituelique qui a plus de sens c'est quoi l'opportunité de changement vous en ai dit un petit peu ben le questionnement c'est de voir où vous en êtes vous avec votre famille est-ce que est-ce que si vous êtes fâché vous pouvez passer au delà pour aller prendre des nouvelles quand même parce que effectivement ben s'il ya un de vos parents ou un de vos grands parents qui décèdent et vous êtes embrouillé avec eux et qui meurt du coronavirus ben je pense que vous risque d'avoir forme de culpabilité où il y aura des choses qui n'ont pas été réglés c'est peut-être dommage est ce que la mort ne permet pas des fois d'aller faire le pas en avant ou d'être le petit supplément d'âme qui nous manque pour aller faire quelque chose d'ouvrir le coeur et et réparer voilà est ce qu'au contraire et ben ça vient bien vous montrer aussi la faille c'est à dire voilà je suis fâché avec toute ma famille je suis fâché avec tout le monde je suis tout seul et d'aller voir à ce moment là ben faire une espèce de bilan ou de compte rendu et de voir ce que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de rester dans cette énergie là ou peut-être ben voilà de reprendre contact ou de faire ce qu'il faut Est-ce que du coup il ya de la sécurité pour vous dans la famille ou pas moi je dis toujours que dans famille à le m qui est au centre et si on enlève le m et bien et donc l'amour de aimer ou du m et bien on se retrouve avec une faille et donc je pense que le coronavirus c'est aussi dans ce grand code mauve d'aller d'aller remettre de l'amour et les remettre de l'amour pour que justement et bien tout le monde puisse se sécuriser voire même de pouvoir mourir tranquille parce que comme je l'ai dit dans le code beige on va tous mourir à un moment mais mourir fâché ou mourir réconcilié c'est pas la même c'est pas le même délire c'est voilà il ya des enjeux qui sont complètement différents bon et puis c'est intéressant aussi de voir que quand un code n'est pas honoré ou quand un code va être justement faillible et bien souvent il nous fait chuter dans les codes précédents alors vous voyez soit le code mauve va pouvoir donner à cette sécurité ce regroupement ensemble on est plus fort et on se serre les coudes et et on va s'en sortir et on va survivre parce qu'on est ensemble et où ben si justement on n'a pas de cette famille là et qu'il y a une faille à cet endroit là ben ça va nous faire encore plus tomber dans le code beige et donc du coup ça va augmenter les angoisses les peurs les terreurs parce que on n'a même pas une famille pour nous sécuriser et resserrer le lien la spirale elle elle continue il ya une nouvelle étape qui est celle de l'identité qui est celle du code rouge et là on rentre carrément dans autre chose on rentre dans un nouveau binôme et ce binôme et bien du code rouge c'est vraiment comment à un moment et bien être en famille c'est bien mais ça va pas suffire faire du lien familial c'est bien mais ça va pas suffire le code rouge il arrive derrière pour amener cette espèce de puissance de vie on est de nouveau dans un code individuel comme dans le code beige code beige pulsion de vie code rouge puissance de vie et là il va falloir regarder dans ce code là notre capacité à mobiliser de l'énergie pour survivre monsieur macron l'a très bien dit d'ailleurs on voit qu'il a quand même un bon côté code rouge dans ce côté nous sommes en guerre et donc du coup c'est la guerre le code rouge c'est vraiment un code de guerrier c'est le code du moi je d'abord mais c'est aussi le code de la puissance de vie de la force physique et de devoir mobiliser son énergie pour survivre il va falloir se battre et donc il y a un petit côté Rambo là il y a un petit côté vaincre, gagner, lutter, se battre il y a quelque chose de très guerrier alors pour ceux qui ne savent pas qui est Rambo les plus jeunes c'était un c'était quelqu'un c'était un ouf c'était un ouf c'était un ouf qui avait énormément de stratégie de ouf pour survivre dans la jungle partout et qui tuait tout le monde qui se retrouvait seul contre voilà 100 ennemis et il tuait tout le monde donc ben c'est un petit peu ça le code rouge c'est vraiment le côté il va falloir trouver des stratégies pour combattre, pour gagner nous sommes en guerre contre le virus et donc du coup vous allez voir si vous vous êtes ou pas code rouge parce que et bien il va y avoir le côté dans cette crise et bien est-ce que comment vous vous êtes positionné comment ça s'est passé pour vous est-ce que c'est un code que vous utilisez facilement du coup est-ce que ça a été facile ou pas de vous positionner, de vous confronter face à toutes ces décisions est-ce que vous avez le sentiment aussi vous d'être en guerre contre le virus ou est-ce qu'au contraire comme je l'ai vu des fois dans facebook ben pas du tout, on n'est pas en guerre c'est un virus, c'est une crise sanitaire c'est aussi, et ça va sûrement le devenir une crise économique mais rien à voir avec la guerre donc dans le code rouge il va y avoir le côté de de la puissance mais aussi parfois de l'impuissance et donc du coup est-ce que j'ai le sentiment de subir cette crise est-ce que j'ai le sentiment d'être impuissant face au virus et du coup, vous voyez s'il y a vraiment un sentiment d'impuissance du code rouge il y a une possibilité de chuter de nouveau dans un code mauve, code beige avec, on ne va pas y arriver on va perdre, si on perd cette guerre on va tous mourir et donc du coup ça va être intéressant de voir un petit peu si vous êtes code rouge ou pas le code rouge c'est aussi la dimension de oeil pour oeil, dent pour dent et donc c'est la loi du plus fort et donc moi de toute façon je vais aller faire les courses et puis si je dois aller prendre un paquet de riz et qu'il en reste un c'est moi qui l'aurai et si pareil il faut que je prenne les 12 derniers paquets de 12 rouleaux de PQ je vais le prendre parce que c'est pour moi j'en ai besoin et s'il faut se battre il n'y a pas de problème on va se battre donc est-ce que vous êtes dans cette énergie là ou pas est-ce qu'au contraire vous refusez ce code et auquel cas vous êtes plutôt dans un sentiment de subir de ne pas vous positionner de ne pas trop savoir comment faire de ne pas trop savoir comment agir voire même de vous retrouver à plutôt laisser le pouvoir aux autres et de leur laisser dire ce que vous devez faire ou ne pas faire c'est intéressant aussi là dans ce code rouge c'est qu'il y a aussi un inédit puisque là la stratégie et notre manière de devoir mobiliser l'énergie c'est en restant chez nous et en regardant Netflix alors du coup Rambo est un peu déçu puisqu'on lui dit écoute Rambo si tu veux gagner la guerre il faut que tu restes chez toi il faut que tu regardes des séries télé et que tu fasses du gras mec donc du coup c'est vrai que pour des vrais codes rouges un peu warriors un peu guerriers donc je fais un petit peu partie je vous avouer et bien c'est pas si simple de devoir rester confiné de devoir rester à la maison à ne rien faire voilà je n'en dirai pas plus c'est quoi les questions du coup ? je vous l'ai dit un petit peu puissance en puissance comment est-ce que vous vivez ça ? est-ce que vous êtes en colère ? c'est souvent quand même le code de la colère puisque cette émotion va nous permettre d'aller justement mobiliser cette énergie pour défendre son territoire pour se battre pour se confronter pour se protéger et donc du coup et bien il va falloir voir justement quel est votre rapport au confinement est-ce que c'est agréable ? est-ce que c'est insupportable ? est-ce que le fait de ne plus avoir le droit de rien faire ça vous fait péter des câbles ou pas ? et que vous avez envie de tuer la Terre entière plutôt que le virus ? ça c'est des vraies questions qui vont vous permettre de voir un petit peu où vous en êtes le code rouge il vient aussi vous poser la question de savoir si vous avez confiance en vous si vous avez confiance dans votre capacité à mobiliser cette énergie si vous avez confiance dans la puissance individuelle que vous n'allez pas vous laisser faire que vous allez vous battre et puis que si à un moment il y a un haut de pain moins qui veulent venir dévaliser votre magasin ou votre maison et bien vous aurez un coup de coupe pour les recevoir ou vous allez être là avec votre petite opinel pour leur faire peur ou peut-être même certains sont allés acheter tout de suite dans un grand code beige des serrures, des protections ont fermé le portail, ont acheté un chien plutôt de combat les chihuahuas vous évitez même si ça fait du bruit ça ne fait pas très peur bon bref, en gros et bien comment est-ce que vous 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 positionnez ? comment est-ce que vous 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 confrontez à cette crise ? qu'est-ce que vous faites pour battre ces virus ? voilà les questions sont là il pourrait y avoir aussi le sentiment d'être en colère contre le monde voire contre M. Macron avec l'idée de se venger parce que quand même le fait de vous retrouver à devoir vous soumettre à la loi du président ça fait bien chier quand même un petit peu et donc du coup et bien je vais avoir envie d'en découdre un petit peu avec lui on en reparlera mais on ne va pas se laisser faire bon que Rambo se tranquillise tout va bien se passer accepter aussi parfois et bien que agir c'est rester tranquille chez soi et se confiner ça peut être une bonne stratégie c'est celle en tout cas que la France a choisi il va bien falloir voir où elle nous mène et si cette stratégie sera ou pas payante et si elle nous permettra et bien de lutter contre ou de vaincre ce maudit virus allons voir le code bleu le code bleu niveau du dessus identité collective et là forcément ça nous ramène à quoi ? à l'autorité au cadre à la loi pourquoi ? pour la paix et surtout pour que tout se passe bien une espèce de dimension du bien vivre ensemble il va falloir poser des lois ou il va falloir que le président à un moment pose une loi pour nous dire ce que nous devons tous faire pour que ça se passe bien alors lui dans sa dimension de guerre pour gagner pour vaincre et avec cette dimension un petit peu du code bleu patriotique de mes chers compatriotes nous allons par l'union sacrée utiliser des mots un petit peu religieux ou un petit peu qui ramènent une dimension un peu mystique parfois ou en tout cas du sacré de nous sommes liberté, égalité, fraternité même si c'est un petit peu orange bon il faut savoir qu'aujourd'hui le président ou l'état n'est plus un état du code bleu comme il a été souvent cette dimension orange est arrivée un petit peu avec notre ancien président monsieur Sarkozy qui a amené cette dimension orange dont je vous parlerai tout à l'heure juste après là on est normalement dans une loi qui devrait être bleue mais qui est un peu une loi un peu sous couvert du rouge vous voyez nous sommes en guerre mais je pose une loi pour tous et en même temps un petit côté orange dont on parlera de cet état qui vient quand même nous permettre de nous faire des autorisations à nous-mêmes de poser des actes citoyens une espèce de liberté individuelle au coeur d'une loi qui vient poser des limites et un cadre bien clair et précis bref il y a du coup là en tout cas l'obligation du confinement la loi est tombée la décision est tombée du président le président représente l'état c'est le chef de l'état et donc c'est lui qui décide pour nous tous et pour le bien de tous donc là ça va être intéressant de voir comment ça se passe pour vous si vous respectez le cadre ou pas si vous êtes d'accord ou pas avec cette autorité qui vient poser une loi pour tous qui pourrait vous paraître juste pas juste à laquelle un petit code rouge aura envie de se remêler ou de montrer qu'il est plus fort que la loi ou au contraire des gens qui sont très très code bleu qui vont dire justement il faut absolument respecter cette loi c'est la loi c'est comme ça faut même pas réfléchir c'est comme ça faites ce qu'on vous dit restez confinés restez chez vous parce que c'est ce que la France a décidé de faire et donc si vous êtes français et bien et vous êtes patriote et bien vous devez faire ce qu'on vous dit et répondre à votre devoir de français ou voire même de citoyen bon il va y avoir aussi dans ce code bleu toute la dimension du jugement parce que ce qui est intéressant dans le code bleu c'est que le code bleu a une quête de paix et de vérité ultime ou de vérité unique et donc du coup et bien les gens qui sont très code bleu vont être d'accord avec la loi avec le président ils vont être ils vont obéir d'ailleurs à la loi c'est plus une question de soumission comme dans le code rouge mais d'obéissance par le code bleu et donc parce qu'ils vont obéir et bien ils vont demander à ce que tout le monde fasse la même chose parce que nous avons des droits et des devoirs et qu'à partir de là et bien si vous êtes sérieux responsable et bien dans un bon code bleu vous allez faire ce qu'on vous dit de faire bon et bien où est-ce que vous en êtes avec ça est-ce que vous allez obéir ou est-ce que vous allez désobéir est-ce que vous trouvez que c'est bien ou est-ce que vous trouvez que c'est mal est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la république ou est-ce que vous êtes contre lui est-ce que vous n'êtes pas d'accord bref il va y avoir non seulement la nécessité pour vous parents de faire les devoirs des enfants mais vous allez aussi et bien devoir faire votre devoir et dans le devoir du citoyen bien par exemple on pourrait prendre le cas de ceux qui sont en première ligne sur le front le front de guerre qui sont bien tous les soignants tous ceux qui sont en lien avec la santé mais là pour le coup médical et hospitalière et qui vont se retrouver bien à devoir faire leur devoir leur devoir médical ou de santé et qui va être bien d'aller guérir ou d'aller soigner ceux qui sont malades et donc de se retrouver justement en première ligne et donc il y a quelque chose de très noble là pour ces infirmiers ces médecins tous ceux qui font partie du staff médical et hospitalier bien de devoir se retrouver à parfois peut-être prendre des risques ou se sacrifier et bien pour le bien commun pour les autres avec du coup vous voyez tout ce qui tourne sur les réseaux de ces grands codes bleus où on vous demande vraiment de respecter cette loi de rester chez vous parce que ces gens qui partent eux au travail tous les jours et bien prennent des risques ils se sacrifient d'ailleurs il y a une pénurie de masques il y a des pénuries à plein plein de niveaux liées d'ailleurs sûrement à des politiques des chefs d'état précédents qui ont quand même au nom d'un code orange beaucoup privatisé et qui ont beaucoup cherché à faire du bénéfice en réduisant des lits des postes etc on a vu il y a quelques mois quand même comment le staff hospitalier se prenait des coups de lacrymo sur la tronche là où aujourd'hui on en fait des héros j'espère qu'au sortir de cette crise le grand code bleu et le code orange dont je vais vous parler tout à l'heure va j'espère mettre du sens et de la cohérence pour un moment faire en sorte que cette crise de passage soit aussi une opportunité de changement et je l'espère au niveau médical mais il faudrait voir aussi au niveau de l'éducation vous voyez il y a des petites blagues qui tournent aussi sur le fait de dire on se rend compte que finalement faire les devoirs aux enfants c'est pas si simple et que le problème c'était peut-être pas les professeurs et que c'était peut-être un petit peu les enfants je pense que c'est à méditer un petit peu et de voir aussi si à un moment sur ces postes ou sur ces facettes fondamentales d'une société qui me paraît en 2020 devrait tourner un petit peu autrement ben justement si on peut continuer à se permettre de réduire les budgets de la santé de l'éducation nationale et puis sûrement de plein d'autres domaines qu'on sous-estime ou qui ne font pas l'actualité en ce moment et dont je parlerai pas là parce que ça ne vient pas là directement dans l'instant mais il va y avoir justement des confrontations à la vérité et là on est effectivement dans un code bleu avec une espèce de principe de réalité qui montre que le confinement est peut-être dû à des mauvaises gestions précédentes alors certes c'est aussi une stratégie de préférer étaler le choc épidémiologique plutôt que de laisser les choses se faire et puis et de sacrifier tout le monde en se disant on verra bien plus tard il y a l'écosse qui a choisi de faire ça on va voir comment ça se passe pour eux dans leur stratégie eux rouges qui est plutôt du laisser vivre bref tout ça vous voyez nous ramène à des inédits parce que d'autres parties du monde font autrement est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal un grand code bleu va avoir une vérité ultime qui va dire oui oui c'est comme c'est qu'il faut faire et puis si vous faites pas comme ça c'est lamentable et puis il pourrait y avoir limite dans un code bleu quelquefois un côté religieux ou un côté dogmatique voire même un côté d'aller brûler les sorcières ou d'aller brûler tous ceux qui ne respectent pas les lois ou le ce qui a été posé en tout cas comme loi ultime et obligation citoyenne bon donc un questionnement comment est-ce que vous viez l'obéissance à cette loi est-ce que vous êtes d'accord pas d'accord est-ce que vous êtes rebelle ou pas est-ce que il y a quelque chose de comment est-ce que vous vivez la dimension du droit du devoir de la contrainte de l'obligation de ce principe de réalité que parfois et oui dans le principe de réalité il y a souvent un principe de frustration et de voir comment vous vivez ça est-ce que c'est ok pour vous ou pas est-ce que vous êtes majoritairement code bleu et d'accord du coup avec la loi du président et puis avec tous ces ces messages qui circulent de faire votre devoir de rester chez vous que c'est pour le bien commun et que voilà ou est-ce qu'au contraire vous en avez rien à foutre ou est-ce qu'au contraire vous prenez un mal plaisir justement à sortir parce qu'on vous dit de rester que si on vous avait demandé de sortir vous seriez resté chez vous voilà va falloir aller voir un petit peu s'il y a un côté rebelle chez vous avec cette autorité bon certains d'ailleurs ils voient non pas de l'autorité qui serait justement vous savez l'autorité c'est un petit peu de permettre à chacun de poser des lois qui vont être sécurisantes qui vont être bienveillantes qui vont permettre d'aller vers une forme d'autonomie et de réussite en guidant par ces lois qui viennent nous protéger et nous sécuriser certains vont plutôt les voir comme des des abus de pouvoir ou des lois injustes ou le fait que ça vient enlever nos libertés et que c'est pas juste et que c'est pas normal et donc là vous verrez que vous n'avez pas du tout le même rapport avec votre code bleu bon qu'est-ce que vous pensez aussi de la dimension sacrificielle de devoir croire dans un code bleu qu'il faut se sacrifier pour obtenir son paradis demain ou que du coup le fait de se sacrifier fait de vous un héros c'est aussi intéressant d'aller voir quelles sont les valeurs que vous portez autour de ça je vous rappelle que chaque code couleur c'est une vision du monde c'est des valeurs et c'est quelque chose qu'on va mettre en exergue qu'on va mettre vraiment en lumière avec les autres pour dire voilà en gros sans s'en rendre compte je suis code bleu et j'ai raison je suis code rouge et je suis fort je suis code mauve et je fusionne et je me mets en mode clinique je suis code beige et on va tous mourir et je suis un survivaliste qui est prêt à affronter la prochaine guerre mondiale voyez le truc un petit peu on va passer là au code orange qui est de nouveau un nouveau binôme avec et bien là on va pour le coup la dimension de la satisfaction immédiate individuelle dans le code orange ce côté vraiment que j'ai vu en fait par rapport au coronavirus sous trois axes il y a toute la dimension économique la dimension scientifique et puis la dimension culturelle alors au niveau de la dimension économique il faut savoir qu'un code orange c'est vraiment le pouvoir mais pas par la force physique du code rouge mais par l'argent cette dimension qui donne tout pouvoir l'argent maître roi l'argent roi du monde et avec toujours dans ce côté orange le côté finance le côté tirer son épargne du jeu l'idée de faire des profits de voir justement cette crise comme une opportunité mais pour faire du business ou pour faire je sais pas de la célébrité ou bref pour arriver à tirer profit d'une situation de crise alors l'argent bah oui l'argent c'est quoi c'est un code orange c'est une énergie qui circule c'est même plutôt une énergie neutre mais sur lequel les gens vont projeter énormément de choses en thérapie c'est génial vous demandez aux gens de mettre 5 mots autour de l'argent vous allez avoir tout et sans contraire et vous allez pouvoir avoir une espèce de prisme sur ce simple mot sur cette simple énergie neutre qui circule et qui sert de monnaie d'échange finalement je te donne ça tu me donnes ça bon bah nous on donne un billet on donne des pièces il y en a qui donnent des coquillages il y en a qui donnaient de l'or il y en a qui donnaient avant autre chose on donne même du papier voyez bien maintenant on donne même sa carte on pose sa carte sur un truc magnétique et puis on lui dit c'est bon c'est pas bon bon bah voilà super il va y avoir en tout cas une mise en miroir de cet rapport qu'on a à l'argent et à la réussite il va y avoir des grandes peurs pour les chefs d'entreprise de poser la clé sous la porte de vivre une liquidation judiciaire de ne pas avoir de trésorerie pour tenir plus que 30 jours 40 jours 60 jours bon est-ce que est-ce que l'argent c'est quelque chose qui sert à thésauriser je le mets de côté j'en ai plein ou est-ce qu'au contraire on va utiliser ce code orange ou cette crise comme une opportunité pour que l'argent il aille ailleurs ou qu'il dynamise peut-être justement des actions concrètes on pourrait très bien faire des dons à la science pour donner de l'argent pour trouver le vaccin mais on peut aussi faire des dons à toutes ces associations qui se retrouvent en difficulté là pour distribuer des repas ou pour permettre justement aux sans-abri ou à ceux qui ont vraiment besoin de quand même pouvoir continuer à manger ou de pouvoir continuer à se protéger ou de pouvoir continuer à avoir un toit une sécurité bref on va avoir un vrai questionnement autour de tiens cet argent mais on court après ça on a la tête dans le guidon on s'arrête plus parce qu'il faut gagner de l'argent qui nous sert à payer des trucs qui nous mettent en dépendance pour nous permettre de devoir encore travailler plus voire à un moment j'accompagne des gens moi qui ont des hauts niveaux de vie alors certes il y a de l'argent il y a beaucoup d'argent mais ils ont aussi des hauts niveaux de charge qui font qu'ils n'ont plus le droit de s'arrêter qui sont pris dans des spirales un petit peu complètement dingues autour de cet argent ça permet aussi d'aller voir où vous en êtes sur le rapport à la sécurité financière c'est à dire est-ce que l'argent c'est une sécurité extérieure c'est pas en moi c'est à l'extérieur de moi et bon si j'en ai plein je suis sécurisé bon mais quand il n'y en a plus justement s'il y avait un effondrement économique demain si vous n'avez que 30 jours de trésorerie que ça dure 40 ou 60 jours comment ça va se passer pour vous à quel niveau est-ce que ça va vous faire retomber jusqu'en code beige ou est-ce que c'est ok est-ce que vous avez capté aussi qu'au lieu d'aller chercher la sécurité à l'extérieur on pourrait y aller la chercher à l'intérieur et donc du coup d'aller comprendre que peut-être que votre talent vos compétences professionnelles ou en tout cas ce que vous faites en tant que métier aujourd'hui c'est aussi lié à ce que vous valez vous sur le marché ou en tout cas vos compétences vos qualités qu'elles soient intellectuelles manuelles peu importe et que du coup ça personne ne peut vous les prendre et que du coup à un moment effectivement quand la crise va passer vous allez simplement pouvoir réutiliser ce que vous avez déjà à l'intérieur de vous et donc c'est aussi une manière ou un petit conseil que je vous donne pour dans ce code orange vous puissiez peut-être respirer et peut-être vous voir que dans le confinement il y a peut-être un moment un arrêt et que cet arrêt il est bon aussi parce qu'on peut vivre dans l'orange c'est le code du plaisir le code de la jouissance aussi de la satisfaction immédiate et de ne pas attendre de mourir pour obtenir son paradis comme dans le code bleu mais bien de pouvoir jouir tout de suite ici et maintenant des choses et bien comme je le disais tout à l'heure c'est peut-être de pouvoir jouir dans l'instant présent de jouir d'être en famille d'être chez vous de profiter de votre jardin de faire une petite sieste dans votre hamac ou sur votre petit siège de pouvoir même aller chercher dans vos dons et dans vos talents de reprendre le temps de faire des choses de la peinture moi je vais peut-être me remettre à écrire un peu mon roman que j'ai mis de côté j'ai une amie qui va me faire en visioconf des cours de piano que j'ai arrêté depuis deux ans il y a mille et un trucs à faire vous avez sûrement mille et un don mille et un talent il y en a qui m'ont dit qu'ils allaient retourner faire de la photo il y en a qui vont se remettre je sais pas même à lire à buler quoi juste on vit on respire il n'y a pas que la thune il n'y a pas que la thune et on se détend et si ce système il s'effondre ne vous inquiétez pas on a traversé des trucs de ouf qu'on a réussi il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas là dessus bon j'espère simplement que quand on va sortir de cette crise on ne va pas juste essayer de rattraper le retard pour redonner un bon PIB pour retourner à une croissance ou pour retourner à je sais pas quoi et qu'à un moment on va se poser les vraies questions de qu'est-ce qu'on fait de ce fric la France elle n'a jamais été aussi riche et on n'arrête pas de nous raconter qu'à les pauvres il faut arrêter quoi c'est un moment on en fait quoi de cet argent comment on dynamise le système est-ce qu'on va pas justement mettre en place mettre notre argent ailleurs est-ce qu'on va pas relocaliser est-ce qu'on va pas remettre de la thune en France chez nous pour pas se retrouver comme des cons à pas pouvoir acheter un ordinateur ou à pas pouvoir donner des masques parce qu'ils sont dans d'autres pays il y a un truc qui est complètement ouf on marche à l'envers et donc le code vert d'ailleurs dont je vais parler tout à l'heure vient nous donner des clés autour de ça mais à un moment l'argent roi ouais je sais pas l'argent c'est un moyen c'est super il faut en donner il faut être content quand on en reçoit à chaque fois qu'on en donne on récupère quelque chose derrière donc c'est un échange c'est ok maintenant de vouloir en posséder en posséder de vouloir toujours faire du profit de la valeur ajoutée gagner de la thune mais il faut arrêter quoi je veux dire à un moment quand on a gagné son premier million il en faut un deuxième quand on gagne 2000 balles il en faut 4 quand on en gagne 4 il en faut 10 quand on en gagne 10 on s'achète des maisons où il faut rembourser 9000 euros par mois enfin il se passe quoi là et pendant ce temps là la planète qui respire pas ce putain de code orange qui a mis en place alors c'est vrai du progrès la modernité c'est aussi le siècle des lumières ça a créé la déclaration des droits de l'homme la liberté, égalité il y a eu une révolution la révolution la renaissance les lumières bref tout ça la philosophie c'est génial c'est un peu la facette culturelle sur laquelle je bascule mais ok mais il va falloir repenser les modèles économiques il va falloir repenser le modèle médical le modèle scientifique il va falloir repenser tout ça il va falloir arrêter de se lever matin pour faire de la thune je crois pas qu'en tant que je sais pas on s'est pas incarné sur terre pour faire de la thune j'espère pas sinon ah wow le projet de sens de notre âme super tu descends tu t'incarne sur terre et c'est pas faire de la thune mec fais ton premier million et tu pourras ascensionner enfin il faut arrêter donc du coup je vais pas trop me perdre là-dedans mais il y a dans le code orange aussi la peur par l'argent de perdre du confort de perdre de la matérialité je peux plus acheter je peux plus consommer quelle frustration de ne pas pouvoir acheter des trucs sur Amazon ou de ne plus pouvoir aller dans mes petits commerces pour m'acheter des fringues des machins des trucs et ma petite visite dans la galerie marchande du samedi soir ou du samedi après c'est horrible je peux plus vivre ça bref bon il va falloir aussi un moment revenir à l'essentiel on s'est bien marré on a bien consommé on a eu du fric on en a eu plus que de raison et encore on en a chacun à notre niveau mais il y en a qui se gavent carrément notamment les banques et les copains bon il va peut-être falloir un petit peu un moment se détendre là-dessus et trouver vraiment des nouvelles solutions et des nouvelles clés parce que c'est peut-être aussi ce code orange qui est un moment qui nous perd et qui fait qu'on respire plus à un moment la planète elle se fait piller elle se fait piller elle se fait vider c'est un truc de ouf on brûle des hectares de forêt pour faire des ananas non mais et je sais pas si vous avez déjà vu un ananas mais c'est un plan ananas hop et il y en a un tous les en plus on aurait obligé de leur donner un écart bref moi j'ai vu ça en Guyane c'est juste l'horreur donc il va peut-être falloir bouffer un peu moins d'ananas en fait aussi non ce serait pas mal bref ça c'est la petite parenthèse bon le code orange c'est aussi la dimension scientifique c'est-à-dire le progrès médical la médecine le progrès technique notre capacité justement à moderniser le monde et aller plus vite à être dans une société de service bref à avoir une dimension de rationalité d'analyse et donc du coup d'aspect clinique clinicien de la science donc super alors après ce virus il est aussi du coup lié à la dimension médicale de santé en tout cas bon là c'est pareil il y a plein de trucs qui tournent de partout il faut aller voir ce qu'on en pense bon il y en a quand même qui montent des brevets des notions d'invention quand même on a inventé un virus c'est cool donc là il faut aller voir un petit peu quand même ce qui se passe aussi à cet endroit là bon d'où il vient est-ce qu'il a été inventé est-ce qu'il a été est-ce que c'est une erreur médicale est-ce que c'est une fuite est-ce que c'est on ne sait pas en tout cas ça vient nous interroger sur cette code orange de ne pas avoir de limites et de toujours vouloir trouver des solutions ou d'avoir un tel optimisme ne vous inquiétez pas on va tous en sortir quoi qu'il arrive qu'à un moment c'est pareil il va peut-être falloir mettre un peu d'éthique un petit peu de cadre un petit peu de raison un petit peu de détente on voit bien quand même que derrière il y a en plus parfois alors pas forcément sur le corona mais en règle générale il y a quand même beaucoup d'enjeux autour financiers autour de la pharmaceutique des lobbying du vaccin et peut-être de qui le rend en premier non pas pour sauver les gens mais pour se faire de la thune on voyait un petit peu c'est comment est-ce qu'on peut repenser aussi le modèle ou l'intention sous-jacente d'un code faire de l'argent oui pourquoi pas mais peut-être pour dynamiser pour aujourd'hui on aurait largement de quoi nourrir la planète donner de l'électricité libre gratuite à tout le monde de sortir de ses vieux modèles vous voyez là on a beau dire on voit bien que la planète quand on regarde les caméras satellites ça respire quoi et moins de pollution donc je sais pas au moment est-ce qu'on peut pas essayer de retrouver une forme de je sais pas d'hygiène de sobriété de ok faire de l'argent d'accord mais il faut pas que l'argent ce soit une finalité il faut que ce soit juste un moyen moyen d'échanger un truc contre un autre moins de payer sa facture l'odf ok super mais de se lever le matin pour faire de la thune non enfin si vous en êtes là je sais pas prenez le temps du confinement pour aller descendre à l'intérieur de vous et aller voir s'il n'y a pas des choses vachement plus importantes dans la vie que ça et donc du coup ce côté orange là c'est un peu une charnière j'ai l'impression parce que soit justement on va rien comprendre de cette crise et puis on va repartir comme hier à faire de la thune la thune la thune à trouver du vaccin pour faire de la thune la thune la thune et puis à pas mettre de sens parce qu'il faut faire de la thune la thune la thune ou soit un moment justement on va mettre la science le système économique les modèles les nouveaux modèles les possibilités de créer des nouvelles choses on va redynamiser les économies on va redynamiser peut-être la santé l'éducation nationale on va peut-être redynamiser aussi toute la dimension environnementale pour que ça aille mieux pour que ça respire pour qu'on arrête de faire les cons parce qu'on n'est qu'une planète et que s'il y a un moment elle crève on va crever avec et qu'il y a de grandes chances qu'on crève plus qu'elle parce qu'elle elle va s'en remettre en fait et du coup à un moment jusqu'où il va falloir qu'on aille pour se poser ces questions là là on est face à un danger invisible sur l'eau qui pourrait tous nous tuer ben ouais c'est peut-être le bon moment juste d'ouvrir les yeux de mettre justement de la conscience de la rationalité du mental de l'analyse pour se dire plus jamais ça en fait plus jamais ça j'ai du mal à rester que dans l'orange sans être dans le vert et je vous parle de choses vertes en restant dans l'orange et le code vert ben vous voyez c'est la satisfaction immédiate mais pour le collectif pour la planète et ça ça me paraît hyper hyper important hyper important parce que on est justement là nous humanité dans un code vert qui a émergé il n'y a pas si longtemps il y a à peine je ne sais pas peut-être 50 ans je ne sais plus trop dans l'instant je vais vous dire une connerie je pense d'ailleurs vous pouvez me reprendre dans vos commentaires pour me donner la bonne date mais il y a une conscience quand même qui se réveille il y a une humanité qui se dit dans le code beige je vais crever dans le code vert on va tous crever mais on va tous crever parce qu'il y a un code orange qui est en train de foutre un bazar de dingue qui est mal utilisé aujourd'hui et où il y a une espèce de volonté d'asseoir son pouvoir ou de tirer son épingle du jeu dans tous les domaines sur toutes les facettes à partir de l'argent mais aussi avec un petit côté de ce qui est écrit dans les bas de ligne sur les assureurs quand il faut bien lire ou les 50 pages écrits en caractère 3 que personne ne lit et sur lequel on paraffe c'est un peu ça avec le code orange c'est un peu le côté je vais vous la mettre discrètement c'est écrit tout petit mais c'est quand même écrit vous l'avez marqué vous ne pouvez rien nous dire bon ben là le code vert lui il arrive aussi pour dire stop la planète souffre tous les humains souffrent et quand d'un coup il se passe un truc à l'autre bout de la planète ça me touche moi aussi parce que j'ai la conscience que Fukushima quand ça pète le poisson que je vais bouffer demain ou tout ce qui va se répandre dans les eaux du côté du Japon va normalement se retrouver en Atlantique quelques temps plus tard parce que je vous rappelle quand même que ça circule et que du coup à un moment il faut qu'on arrête de nous dire que le nuage de Tchernobyl il s'arrête à la frontière française ou que le coronavirus il arrive qu'en Italie ou en Espagne c'est cool finalement ou que bon c'est pas très grave tant que ça n'arrive pas chez moi ou dans ma famille ou que ça ne touche pas en fait il y a un moment on est juste une humanité on est juste dans le même bateau et là on se retrouve confronté heureusement à un virus du coup à une dimension mondiale qui nous oblige tous à nous poser plein de questions et pour nous-mêmes et pour notre famille et sur notre capacité à nous mobiliser autour de ça et à nos devoirs à nos contraintes et à nos obligations dans un principe de réalité bien particulier dans un contexte 2020 mais aussi dans un contexte économique dans un contexte financier dans un contexte scientifique culturel au service de quoi ? au service de l'humanité le code vert c'est de toute façon le code qu'on n'a pas réglé parce qu'il n'y a pas de code suivant en tout cas pas dans les codes de survie il y a effectivement un code jaune turquoise qui sont des codes de l'être qui sont des codes pour moi en lien avec l'âme ou avec la dimension transpersonnelle de ce qui est plus grand que nous mais ça n'a rien à voir avec le code de survie égotique du code vert qui dit on va tous mourir si à un moment on ne se réveille pas bref pour moi ce code vert c'est aussi la possibilité de faire des prises de conscience planétaires des prises de conscience collective de pouvoir chercher à changer changer de paradigme évoluer révolutionner faire des grands mouvements tous ensemble pour offrir de soi offrir de sa personne faire du lien offrir ses services mais le code vert c'est aussi la grande crise des gilets jaunes c'est le fait qu'à un moment tout le monde dit on va être ensemble on en a marre on veut que ça change on veut que tout le monde ait de quoi manger tout le monde ait de quoi vivre quand il y a autant d'argent pourquoi il n'y a que 2% de la planète qui en ont autant ou pourquoi est-ce que 1% des plus riches ont 100% des sommes ou je ne sais plus quels sont les chiffres de complètement ouf mais comment est-ce qu'à un moment on redistribue mieux je ne sais pas j'avais vu un projet où on disait que si on foutait des panneaux solaires dans le désert d'Afrique en une journée on avait l'équivalent d'électricité pour toute la planète pour un an je veux dire on le sait c'est scientifique c'est calculé c'est orange personne ne le fait bon ok pourquoi parce que je ne sais pas il n'y a pas d'intérêt pour moi trop de profit trop risqué c'est pour les autres on s'en fout bref vous voyez ça déconne et du coup le code vert il vient non seulement créer un éveil il vient aussi créer une sorte de révolution des révoltes ou en tout cas il vient chercher à récapituler tous les autres codes pour en créer quelque chose à un moment de viable pour qu'on puisse tous survivre en tant qu'humanité demain sur cette belle planète et sur le fait qu'il y en a quand même assez vraiment pour tout le monde et clairement surtout si on dynamise surtout si on met de l'intelligence dessus et c'est aussi de voir c'est aussi pour moi à un certain niveau une opportunité de changement dans la vision la plus haute de l'humanité c'est à dire c'est un petit peu ce qu'on voit là quand on voit des gens qui font du lien quand on voit des gens qui offrent des trucs gratos moi dans mon métier c'est d'offrir peut-être du temps d'écoute gratuite en entretien individuel pour ceux justement qui vivent des grands codes beige ou des grands codes traumatiques ou qui se retrouvent justement confrontés à la mort ou qui vont faire du fitness il y en a qui donnent du piano il y en a qui offrent des concerts des visites dans les musées voilà on vient de nourrir un égrégore d'espoir de on est là de pouvoir justement faire du lien et dire que ça va le faire parce que ensemble on est plus fort mais ensemble toute la planète toute l'humanité parce qu'il y a des belles valeurs derrière ça parce qu'il y a de la conscience mais il y a aussi du ressenti c'est ça qui est intéressant dans le code vert c'est pas qu'une conscience orange analytique il y a une conscience mais il y a aussi un ressenti un appel à ouvrir le coeur c'est pour ça que c'est dans le code vert que sont nées toutes les thérapies de développement personnel ou que sont nées l'écologie et toute cette prise de conscience de vouloir prendre soin de la planète prendre soin de soi prendre soin de son couple prendre soin de la vie tout simplement parce que il y a une conscience humaine mais il y a aussi une conscience animale même si on est des animaux de votre conscience mais il y a aussi une conscience végétale il y a aussi une conscience minérale et il y a même une conscience peut-être à un niveau encore plus haut de la planète elle-même qui peut être considérée comme un organisme vivant qui respire qui vit et sur lequel on existe c'est-à-dire qu'on est des terriens on a les deux pieds sur terre et on marche sur notre planète tout le temps et on est aussi parfois dans des codes verts comme ça les enfants de la terre on est aussi les citoyens du monde et donc du coup ce qui arrive à l'autre bout du monde me concerne parce que je suis citoyen du monde par exemple et donc c'est quelque chose là d'une possibilité d'amour inconditionnel sans qu'elle soit non plus en mode bisounence parce que c'est pas intéressant mais de sentir que là dans une crise on peut faire émerger le meilleur de nous plutôt qu'au contraire de dévaler la spirale dans le sens inverse et puis de se retrouver justement à avoir peur de mourir et du coup à se battre à faire du stock et à montrer tout ce qu'on connait par coeur chez l'humain et qui est un petit peu moche et peut-être même un peu éculé en 2020 j'ai dit éculé j'ai pas dit enculé même si parfois en redescendant le code on n'est pas vraiment les plus beaux de cette histoire qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre bon la grande question du code vert c'est quoi la suite de l'évolution est-ce qu'on va tous mourir est-ce qu'on va au contraire créer une révolution humaine fraternelle écologique et est-ce qu'on va du coup utiliser ce virus de la manière la plus bénéfique possible on pourrait vivre des temps géniaux peut-être derrière d'avoir traversé notre désert pour trouver l'oasis ben à un moment on trouve l'oasis on est vachement content ça se passe bien ça fait du bien quand même je vous assure et donc ben justement comme ce code vert nous demande de récapituler tous les autres codes précédents ben justement je pense qu'il est important de revenir code par code à tous ces questionnements de se poser des questions de trouver des réponses de peut-être vivre même les choses autrement à un niveau plus élevé pour que justement il puisse y avoir une sortie de crise vertueuse et non pas vicieuse vous voyez c'est ce sera dommage c'est quoi les codes jaune turquoise ben dans mon école de pensée ce sont les codes d'être et donc on n'est pas dans les codes égotiques des six premiers codes de survie où justement et bien chaque code couleur à l'intérieur de nous va chercher à trouver des solutions pour survivre je vous rappelle qu'on a souvent un code prédominant à l'intérieur de nous mais les autres sont quand même là il n'y en a pas de meilleur que d'autres ils sont tous au même niveau ils sont tous magnifiques nous sont tous permis à un moment donné ou à un autre de notre vie et bien de survivre au niveau de l'humanité chaque code nous a permis d'en être là aujourd'hui et donc ça a plutôt bien marché maintenant quand on passe dans les niveaux jaunes turquoise on n'est plus du tout dans la même énergie on est dans le code de l'être et donc il y a quelque chose de l'ordre de la transcendance des niveaux même transpersonnels vous voyez transpersonnel c'est plus grand que la personne c'est plus grand que moi et donc c'est vraiment cette dimension de s'incliner face à ce qui est plus grand que moi quand on est dans une énergie d'être ou dans une énergie du code jaune par exemple qui est aussi un code individuel c'est comme s'il y avait justement une bonne récapitulation de tous ces codes que tous les dossiers chaque code couleur était plus ou moins ok suffisamment nettoyé pour qu'on puisse se promener dans cette spirale intérieure et aller chercher parfois de la ressource au plus profond en allant toucher le fond parfois même jusqu'au code beige pour rebondir et remonter parfois en allant activer la puissance du code rouge parfois en allant aussi activer la jouissance du code orange mais aussi parfois en allant justement se sécuriser dans un code mauve et retrouver cette espèce de monde psychomagique où la vie va répondre à mes besoins et me sentir en sécurité parce que la pachamama est là et puis parfois d'aller aussi se sécuriser avec un code bleu parce qu'il y a des lois parce qu'il y a des cadres et bien on peut tous mieux vivre ensemble et quand tout le monde respecte les règles et bien ça se passe bien et puis d'aller aussi connecter jusqu'au code vert qui lui appelle à une nouvelle humanité à quelque chose de beaucoup plus ce ne seraient pas les lois de l'état mais ça serait plutôt les lois universelles de vie ou les lois un peu de la belle verte où vous voyez tout ce qui est un petit peu de l'ordre de l'amour et de la bienveillance naturelle qu'on pourra tous avoir les uns envers les autres mais dans le code jaune ce qui est intéressant c'est que c'est comme si on était dans la dimension du soi comme dirait Jung de ce qui est plus grand que moi qui est dans cette dimension du coeur ou de la petite voix intérieure ou de cette connexion à la vie ou à Dieu ou à la source bref peu importe le mot que vous allez utiliser mais c'est plus grand que vous et donc est-ce que vous allez avoir est-ce que l'ego avec ses six facettes va avoir la capacité à s'incliner devant ce qui est plus grand que lui j'accepte j'accepte ce qui est là et je vais accueillir le grand champ des synchronicités qui viennent à moi pour en faire quelque chose de bon ou quelque chose d'élevé ou quelque chose de grandiose d'oser grandir et d'oser aller vers la version la plus belle de qui on est et c'est vrai que c'est pas si simple parce que les six premiers codes de la spirale dynamique c'est un petit peu nos animaux intérieurs les six petits animaux qui ont peur 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 avec un ego qui est dans une dimension un peu dysfonctionnelle et en même temps très fonctionnelle c'est-à-dire que il est très fonctionnel pour nous permettre de survivre mais du coup ça va créer un dysfonctionnement parce qu'il va avoir tendance à répéter toujours les mêmes choses à vouloir thésauriser et il va toujours être en manque il va toujours avoir peur et par cette peur il va angoisser se préoccuper avoir des comportements parfois inadaptés parce qu'il va ramener les choses à lui dans une dimension du coup dangereuse finalement pour la pérennité de l'espèce alors que dans la dimension jaune turquoise on est plutôt dans la dimension de l'âme ou de l'être ou de la dimension où justement il n'y a plus de peur et c'est comme si justement ce code jaune venait souvent nous enseigner à ne plus avoir peur il venait faire grandir nos animaux intérieurs pour nous dire justement ben non dans le code bêche tu ne vas pas mourir par exemple tu ne risques pas de manquer à manger tu es en France si en France on ne peut pas mourir de faim on peut manger des pâtes et peut-être se serrer un peu la vis mais on ne peut pas mourir de faim alors normalement parlant bien sûr il y a des gens en France qui tous les jours ont faim sont dans la malnutrition sont SDF et ne se nourrissent pas comme il faudrait mais fondamentalement quand des gens comme vous et moi se retrouvent je ne sais pas stockés pour 300 balles de course par peur de mourir de faim il y a un problème c'est irrationnel c'est du code beige le code jaune il vient dire non tu ne manquerais de rien fais-toi confiance ou en tout cas rassure-toi tu as un toit tu as de l'eau tu as de quoi manger les magasins sont remplis de nourriture il n'y a pas de pénurie alimentaire et puis dans le code move cette dimension du jaune elle vient montrer que tu peux aussi vivre des choses sécurisantes faire du lien familial te reposer sur l'autre sur ton conjoint sur ta compagne tu peux jouer t'amuser avec les enfants créer quelque chose qui va venir te nourrir et qui va t'apporter l'idée que tu ne manqueras de rien parce que tout est là et tout a toujours été là et puis le jaune dans le code rouge elle vient lui dire ok c'est bien que tu puisses mobiliser ton énergie que tu puisses mettre activer ta puissance mais cette puissance elle n'est pas forcément là pour te pour combattre ou pour tirer ta couverture vers toi ou pour tuer tout le monde ou pour te barricader chez toi c'est à dire que quand on a cet accès à cette énergie incroyable qui est infinie et à cette capacité à être dans sa puissance et bien on peut être aussi dans une force tranquille je sais que si j'ai besoin je peux mobiliser cette énergie mais là fondamentalement il n'y a pas de voleurs qui sont rentrés chez moi il n'est pas prévu qu'on vienne me piller il n'y a pas de raison que je dois me battre on est quand même dans un en paix en fait c'est pas une vraie guerre c'est pas une guerre où il y a des gens qui vont venir vous tuer il y a un virus d'accord mais on n'est pas comme à la seconde guerre mondiale c'est pas du tout le même enjeu et puis un code bleu lui pourrait avoir envie de poser qu'une seule vérité et si vous êtes avec moi ou contre moi il va falloir être dans une forme d'acquisition de dogme un code bleu c'est aussi dire ok respectons les lois on a des devoirs on a des droits aussi on a la possibilité de mieux vivre ensemble et de se sécuriser en faisant ce qu'on a à faire tout simplement bon là en l'occurrence c'est du confinement et je pense que c'est important de respecter ce grand code bleu et le confinement puisque c'est la stratégie adoptée en France et que c'est une manière de se relier au collectif et de montrer qu'on a aussi du respect et de l'éthique et de l'intégrité pour les autres puisque c'est en respectant la loi qu'on peut se rencontrer aussi à cet endroit là le code orange le code jaune peut non pas venir juger ce code orange mais bien montrer comment est-ce qu'on remet un petit peu justement un peu d'éthique autour de cette dimension de plus 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 du code orange de vouloir absolument en avoir plus consommer plus plus de profit plus d'argent pourquoi ? pour les avoir sur un compte virtuellement parlant alors qu'on prend ordonnée un peu dans le monde entier pour équilibrer un peu tout ça et que ça se passe mieux qu'on soit pas obligé de fermer nos frontières ou qu'on soit pas obligé d'aller recueillir tous les gens qui se noient parce qu'ils sont en guerre et qu'ils se barrent n'importe comment pour venir chez nous on pourrait aussi les sécuriser là-bas en leur envoyant de l'argent ou des possibilités bref là je m'égare mais à un moment ce code orange il est magnifique à partir du moment où ils dynamisent un système et où la générosité fait qu'on fait circuler l'argent entre tous et non pas juste pour moi pour avoir plus de pouvoir sur tout le monde et écraser tout le monde en tout cas le code jaune là peut venir ouais c'est comme si on pouvait jouir de sa valeur de ses dons et de ses talents mais qu'on pouvait décider d'en faire profiter le monde et je pense que c'est ça la magnificence du code orange c'est de voir qu'on est tous uniques on est tous merveilleux on a tous du coup une valeur incroyable et on a tous des dons et des talents on a tous une richesse intérieure magnifique et est-ce que je peux en faire profiter le monde plutôt que de vouloir la thésauriser en mode mon précieux voilà non c'est mieux ça c'est dépassé et puis du coup le code jaune le code vert avec l'idée d'ouvrir notre coeur de pouvoir être dans la solidarité dans le fait de refaire du lien dans le fait d'offrir ce qu'on peut à notre niveau par rapport à la situation du confinement je ne sais pas de donner le meilleur de nous d'aller peut-être faire justement nos courses pour nos anciens d'aller peut-être plutôt favoriser les producteurs locaux de pouvoir justement ne pas se refermer mais au contraire s'ouvrir le code vert c'est aussi la dimension des réseaux sociaux c'est la dimension de la communication de l'internet justement de pouvoir faire circuler nos idées la méditation pour certains des rêves éveillés pour d'autres des cours de sport pour d'autres des lectures pour certains bref il y a mille et un trucs vous avez forcément un truc à apporter au monde là en ce moment et c'est est-ce que vous allez le faire ou pas et c'est ça qui va être important de vous poser cette question dans le code jaune on n'est plus dans les peurs de survie on est dans la dimension de l'être de l'instant présent et de la présence à soi-même et de cet état de vacances et de disponibilité on est aussi du coup forcément dans cette idée de prendre le temps de respirer de méditer de contempler même si vous contemplez votre fleur sur le balcon ou votre fleur dans le jardin ben contempler contempler aussi le soleil contempler écouter les oiseaux regarder comment ils reviennent un petit peu tous contempler même le rire de vos enfants s'il y en a parce que c'est juste magnifique et puis de pouvoir justement dans ce code jaune vous faire grandir élever justement l'ego de le faire s'incliner dans ce qui est plus grand et de le faire toucher la beauté de l'instant présent parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer mais comme les codes jaunes et turquois sont des codes d'être et bien moi je crois fondamentalement que quand on est dans dans l'être on est dans la présence et qu'on n'est plus dans une dimension d'espace et de temps et que l'âme n'a pas le même regard que l'ego l'ego est dans l'identification à son incarnation et il cherche à survivre à tout prix et ça c'est important parce que si on n'était pas concerné par notre incarnation et si on s'identifie à rien ça n'aurait pas beaucoup de sens en tout cas l'aventure ici-bas n'aurait pas beaucoup de sens mais il y a aussi un deuxième maître et le deuxième maître c'est l'âme et si l'âme ou le soi ou peu importe comment vous l'appelez n'a plus une notion de temporalité d'espace et de temps et bien elle ne voit pas les choses de la même manière que l'ego elle a le temps on a le temps on a une infinité de temps et dans ces codes jaunes turquoises qui sont un peu plus spirituels ou transcendants ou transpersonnels et bien on peut aussi se rassurer et rentrer dans un temps de ressourcement dans un temps d'être et c'était ça aussi que j'avais envie un petit peu d'aborder ou de finaliser avec vous après prenez ce qui est bon pour vous ne prenez pas ce qui ne correspond pas à vos croyances peu importe vous voyez il y a plein de codes couleurs il y a plein de visions du monde il y a plein de valeurs il y a plein de croyances moi ce que j'adore avec la spirale dynamique c'est que elle est dans une notion plurielle on est tous ces codes couleurs là et donc on n'est pas que beige ou que rouge ou que bleu et c'est ça qui est magnifique c'est que tout ce que j'ai dit même dans les codes jaunes turquoises n'invalide pas tout ce qui a été dit avant et c'est pas parce que je parle par exemple du soi ou de l'âme que j'ai pas beaucoup d'affinité avec la science c'est pas parce que je sais pas c'est pas parce que j'ai un côté code rouge et que je suis un peu guerrier que je ne vais pas respecter la loi vous voyez tout est possible et il y a une espèce de musicalité là à aller entendre à l'intérieur de soi pour se rencontrer et puis faire émerger peut-être des nouveaux modèles et des nouvelles idées je crois que je vais pas aller plus loin parce que cette séance a duré relativement longtemps prenez le temps de la regarder peut-être même plusieurs fois n'hésitez pas à la partager et puis au-delà du partage c'est surtout j'ai envie derrière de proposer un Facebook live alors je sais pas trop quand qui sera ouvert je l'espère surtout à ceux qui auront regardé cette vidéo pour que justement on puisse avoir directement une possibilité de débattre de proposer des idées de revenir alors peut-être sur des clarifications sur certains codes couleurs ou sur certaines idées que je vous ai données mais l'idée moi c'est plus de créer une espèce d'émulation un espèce de code vert où on pourrait tous se rencontrer et poser nos idées sur les bons projets les bonnes idées les idées surtout vertueuses de l'après-crise de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire quels pourraient être les bons schémas peut-être les nouveaux modèles les nouvelles bonnes idées pour qu'on puisse en sortir grandi ou voir même qu'est-ce que vous vous avez décidé d'offrir pendant cette crise et bien à partir de vos dons et de vos talents et de pouvoir et bien les mettre peut-être justement en lien sur le chat du Facebook live qu'il y aura pour qu'on puisse communiquer diffuser ça voilà et de créer quelque chose de l'ordre du communautaire optimiste vertueux et évolutionnaire voire révolutionnaire et donc c'est un petit peu ça je vous avoue que je crée les choses moi aussi dans cette crise inédite et bien dans un inédit sans trop savoir si la mayonnaise va prendre ou pas si vous allez avoir envie de continuer ce chemin ou pas je le répète n'hésitez pas sur cette vidéo à mettre des liens sur des vidéos que vous allez faire vous ou sur des envies d'intervention des commentaires voire même des critiques après je vous demanderai simplement d'être dans le respect de vos idées de ne pas venir insulter ou d'être grossier puisque si c'est le cas je verrouillerai automatiquement le commentaire puisque ça ne m'intéresse pas du tout et puis n'oubliez pas que chacun a sa spirale individuelle qu'elle est issue de comment ça s'est passé du moment de votre naissance jusqu'à l'âge adulte en lien avec votre histoire en lien avec aussi parfois vos parents le modèle parental et puis aussi votre arbre généalogique et donc toutes les mémoires transgénérationnelles qu'il peut y avoir et que pour ça et bien vous êtes unique merveilleux et que vous avez tout mon respect à partir de là je n'ai pas la vérité du tout absolue sur même mon approche de la spirale dynamique puisque je sais qu'il y a d'autres écoles de pensée mais j'avais envie de la partager avec vous et puis d'en faire peut-être ressortir le meilleur et j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose de bon de ce moment qui va être qui va entrer forcément dans l'histoire et qu'on est en train de vivre sans savoir comment ça se passera dans 10 jours 20 jours 30 jours 40 jours dans 6 mois et l'année prochaine et donc du coup c'est génial c'est génial de pouvoir accueillir ça et d'en faire peut-être quelque chose de super peut-être pour nous mais aussi pour nos enfants et comme je le disais et c'est là-dessus que j'aimerais terminer et bien dans la spirale dynamique il y a l'idée d'avoir une spirale individuelle mais aussi une spirale collective et une spirale collective ça peut être une spirale individuelle française qui est quand même reliée par 70 millions de français qui ont eux-mêmes une spirale individuelle et vous voyez c'est vraiment cette dimension d'une unité au sein d'un collectif qui lui-même incarne une unité au sein d'un collectif encore plus grand et donc cette unité française est en lien avec une unité européenne qui elle-même est une unité mondiale et j'espère en tout cas qu'à un certain niveau la France va rentrer aussi dans un code vert qui va lui permettre de se relier aux autres pays européens ceux qui traversent la crise en ce moment et qu'elle va justement s'ouvrir et créer peut-être une unité européenne plus forte où on pourrait justement tous s'entraider les uns les autres pour créer une Europe forte plutôt que de fermer nos frontières et de nous refermer et de retomber dans un code belge de survie qui affaiblirait encore plus l'Europe et donnerait encore plus de puissance aux Etats-Unis à la Chine et à ces puissances qui sont là aussi et qui je pense sont aussi en train de vivre leur propre crise en cherchant elles aussi à tirer leur épingle du jeu bref là on bascule un peu en mode géopolitique mais je serais aussi très très intéressé d'avoir un regard de gens qui s'y connaissent en géopolitique et qui pourraient offrir un regard vulgarisé mais aussi pertinent et pointu sur les enjeux au niveau mondial de ce coronavirus voilà en tout cas merci de m'avoir écouté j'espère que c'était pas trop indigeste j'espère que j'étais suffisamment clair et que vous aurez envie de retrouver la suite de ça par des Facebook Live j'ai mis aussi en ligne quelques petits rêves gratuits je pense que je vais essayer de mettre mon PDF de mon livre sur la spirale dynamique en ligne aussi gratuitement le temps du confinement pour que si vous n'avez rien de travers que de me lire ça sera déjà un grand plaisir et puis si vous avez envie de le partager à tout le monde tant mieux parce que je pense qu'il faut que cet outil de la spirale il circule et que les gens puissent se l'approprier facilement gratuitement et puissent avoir du coup un regard beaucoup plus pluriel que unique et du coup souvent fermé et centré voilà merci à vous je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...